Bonjour Internet, Pierre-Louis Renaud, maître du jeu, et aujourd'hui, on m'a demandé d'aborder un sujet controversé, je vais le dire, l'alignement dans Donjons et Dragons. Donc, si vous commencez dans l'aventure de Donjons et Dragons, l'alignement, vous n'êtes peut-être pas nécessairement familier avec ça, et bien c'est comme l'espèce de boussole morale des personnages joueurs. Donc, un joueur qui s'assoit à la table avec son personnage a un alignement, basé sur quatre grands principes, la loi, le chaos, le bien et le mal. Et où il se situe là-dedans? Donc, vous avez loyal bon, loyal neutre, loyal mauvais, chaotique bon, chaotique neutre, chaotique mauvais, et finalement, neutre bon et neutre mauvais, et neutre complet total. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, personnellement, pendant longtemps, je n'ai pas joué avec l'alignement. Parce que je trouve qu'il est difficile de cantonner quelqu'un dans une de ces cases-là et de l'y maintenir. Parce que je trouve qu'il y a trop de zones d'ombre dans la vie. Donc, dans mes parties, Donjons et Dragons aussi. À mon avis, il n'y a jamais personne qui est complètement bon ou complètement mauvais. Mais, mécaniquement, Donjons et Dragons a besoin de ses grands piliers pour pouvoir, par exemple, déterminer qui est bien et qui est mal, qui est protégé par protection contre le mal et qui est protégé par protection contre le bien. Tu vois, il y a des aspects mécaniques à ça. Essayons de débroussailler tout ça. Loyal bon, de base. L'alignement des paladins. Alors, c'est vraiment les gentils, gentils. Loyal, tu respectes l'ordre des sociétés. Bon, difficile à définir le bien, mais disons que c'est vouloir protéger le vivant. Vouloir la propagation de ce qui est bon et moral. Difficile à définir, mais à mon sens, c'est vraiment la propagation du vivant. Vouloir défendre le vivant sous toutes ses formes. Alors, loyal bon, c'est l'alignement des paladins. C'est vraiment les gens qui cherchent à sauver tout le monde. Peu importe qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe ce qu'ils ont commis comme acte. Ils veulent préserver, aider, défendre. Alors, disons que c'est l'alignement de... Je ne vais pas dire de Sengoku. Mettons Superman. Superman et loyal bon. Ça, déjà, c'est ça. Et à l'opposé, complètement, on a chaotique, mauvais. Aucune limite. Chaotique, respecte aucune loi. Mauvais, respecte aucunement le vivant. Alors, c'est l'alignement des démons, des psychopathes, des enfants de 3 ans. Vous voyez, vraiment, la destruction à l'état pur. C'est sûr qu'un personnage loyal bon et même chaotique mauvais peuvent avoir des zones de gris ici et là. Mais c'est un peu les deux extrêmes. Entre ça, il y a un paquet d'alignements qui sont un peu plus communs aux aventuriers de Donjon Dragon. Par exemple, le fameux chaotique bon. Le pain et le beurre de Donjon Dragon. Au moins 70% des aventuriers sont chaotiques bon. C'est-à-dire, on ne respecte pas nécessairement les règles, mais on cherche l'amélioration de la situation du vivant. Aider les gens. Comme Robin Desbois, par exemple. Il y a des gens aussi qui vont se considérer neutre bon. C'est-à-dire, neutre, ça dépend des situations. Et bon, c'est vraiment la protection des gens. Alors, par exemple, moi je me considère probablement neutre bon. Et finalement, neutre complet, celui qui est au centre complètement de cette espèce de mosaïque. C'est celui qui se veut un peu hors du monde. Imaginez, mettons, Dr. Manhattan dans Watchmen. Je pense qu'il serait neutre. Parfois mauvais, mais c'est une question de perspective. Et parfois bon, mais pour lui, ça n'a aucune différence. C'est difficile de faire la nuance entre le bien et le mal pour quelqu'un qui est neutre. Il cherche un équilibre. Vous voyez? Vous, à votre avis, quelles sont vos positions là-dessus? Jouez-vous avec un alignement? Vos personnages, quels sont leurs alignements? Et est-ce que vous trouvez que c'est important, essentiel? Est-ce que votre personnage a besoin de cet alignement-là pour pouvoir agir moralement dans le monde de Donjons-Dragon? Laissez-nous un commentaire pour partager votre opinion là-dessus. Et d'ici là, demain, une nouvelle partie de Donjons-Dragon avec les Appendices et EtuGames. Et je vous dis bye-bye, Internet. Sous-titrage ST' 501